De l'effort physique, de l'humiliation, quelques défis, le bizutage a longtemps été incontournable pour accueillir les nouvelles recrues dans bien des écoles. Les bleus étaient de la revue, victimes, si peu et tellement consentantes et héros, surtout, du rite initiatique. Le passage est obligatoire, mais qu'en pensent les étudiants en 1964 ? On se fait bizuter une semaine et après ils sont très sympathiques avec nous, ils nous aident plus quoi de choses. Il y a surtout ce qui ne se raconte pas devant les caméras. Dans cette même école, le directeur ne semble pas ignorer les pratiques de ses étudiants. Il y a des tendances chez certains à des sévices, à des brimades, à des humiliations, à des amendes. C'est en 1991 que la loi du silence se brise avec les premiers morts officielles. Dans ce document, des images filmées par des étudiants montrent la violence corporelle, l'humiliation, la nudité. Et cela peut aller très loin. Ils m'ont arrosé, oui, d'un colorant qu'ils avaient dilué dans l'alcool à brûler pour que, soi-disant, le colorant tienne mieux, qu'on ait plus de mal à le retirer. Puis, phase a priori indépendante de la première, ils ont approché une bougie pour simuler le marquage au fer rouge. J'ai été brûlé au premier, deuxième, troisième degré, selon les endroits, sur 20% de la surface corporelle. C'est dans ce contexte de violence extrême que Ségolène Royal se donne pour mission d'arrêter cette violence. On arrivera assez vite à l'éradiquer parce que le jour où les auteurs de violences se rendront compte qu'ils ne bénéficient plus de l'impunité dont ils bénéficiaient jusqu'à présent, ça sera terminé. Depuis 1998, une loi interdit le bisutage. Les auteurs encourent 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Pour autant, ce n'est pas la fin du phénomène. C'est ce qu'explique en 2007 ce professeur engagé dans la lutte contre le bisutage. La loi de 1998 a certainement changé les choses, mais a poussé à la discrétion plus qu'autre chose. Avant, c'était plus voyant, c'était au jardin du Luxembourg, c'était au château de Versailles. Là, ce n'est plus à ces endroits-là. C'est plus caché. Plus caché, parfois sous le nom de week-end d'intégration. Ces événements, organisés pour l'accueil de nouveaux étudiants, sont à chaque rentrée le lieu de drame. La consommation d'alcool y est parfois excessive, à l'origine de plusieurs décès chaque année. Quant aux suites judiciaires, elles sont rares. Le silence pèse encore lourd dans le milieu étudiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501